Est-ce qu'il y a une nouvelle stratégie d'implantation locale par le Rassemblement national ? Concernant ces élections régionales, on peut dire qu'il y a poursuite d'une stratégie d'implantation qui a été amorcée très largement avec l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti en 2011, à la différence de son père, qui avait plutôt tendance à étouffer les candidatures locales qui lui faisaient de l'ombre. C'est vrai que Marine Le Pen a fait un peu le pari du développement du Front national, du Rassemblement national sur les territoires. On l'a vu au travers des contrats municipaux, on l'a vu au travers des dernières régionales aussi. Donc, il y a une volonté d'implantation. Après, cette stratégie, est-ce qu'elle est efficace ? C'est toujours la question que je pose, parce que ça fait à peu près 20 ans qu'on nous prédit que le Front national va gagner la région PACA. Visiblement, ce n'est toujours pas le cas. Et puis, il y a eu quelques victoires sur quelques municipalités, mais des petites communes. Et puis, les résultats au départemental ne sont pas non plus tout à fait significatifs. Donc, oui, il y a une implantation territoriale. Mais en fait, elle se fait surtout là où il y a des soutiens électoraux pour ce parti. Soutiens électoraux qui sont beaucoup dans le sud de la France, qui sont aussi beaucoup dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône. Et soutiens électoraux qui sont très largement liés aussi à un positionnement à droite de ce parti, le Rassemblement national, dans une région, dans des territoires où il y a une porosité très forte entre les électorats de la droite républicaine et les électorats du Rassemblement national. Oui, d'ailleurs, on le voit avec les candidats qui ont été choisis en tête de liste. Ah oui, alors là, c'est Thierry Mariani qui est tête de liste du Rassemblement national. C'est une grosse surprise. Après, Thierry Mariani, c'est un représentant du courant de la droite populaire, qui est un courant de la droite républicaine, qui a toujours été très proche des propositions du Rassemblement national. Il faut quand même rappeler qu'il a été vice-président de l'UMP quand même. Il affiche d'ailleurs l'intégralité de sa carrière sur son site de campagne. Et on voit très bien qu'il n'a aucun problème à afficher le fait qu'il était autrefois candidat pour la droite. Donc voilà, là, il y a une vraie tentative, on va dire, de récupération, évidemment, de personnalité politique. Alors, est-ce que ça va porter ses fruits ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un travail qui s'est engagé de longue date et qui a pris un essor tout particulier avec Marine Le Pen, et notamment aussi avec Marion Maréchal-Le Pen dans les dernières régionales en 2015. Alors, justement, quelles sont les principales thématiques du Rassemblement national pour ce scrutin ? Toujours les mêmes. Je pense que, de ce point de vue-là, on n'a pas de grosses surprises. L'insécurité, l'immigration, qui sont par ailleurs placées au cœur du débat public, puisque c'est une des forces du Rassemblement national, je pense, d'être arrivées à placer ces thématiques au cœur du débat, à obliger l'ensemble des responsables politiques à se produire. En plus, à la faveur de divers faits divers, qui sont évidemment largement instrumentalisés dans cette campagne, et qui sont aussi très éloignés des compétences des régions, puisqu'on sait très bien que ça ne relève pas de la compétence des conseils régionaux que de gérer ces thématiques-là. Donc, on est sur un programme assez classique. De toute façon, on nous vende de manière régulière l'évolution du programme de Marine Le Pen. Il y a des offensives communicationnelles très fortes, sur le volet, par exemple, de l'égalité homme-femme, on a pu le voir en 2017, sur le volet d'environnement aujourd'hui. Effectivement, on est là sur un programme qui est très verdi. On nous vend aussi la démocratie participative au Rassemblement national en ce moment, puisqu'il y a une plateforme de démocratie participative. Donc là, on atteint vraiment un des partis les plus centralisés, effectivement très fortement organisés autour, non seulement d'une personnalité, mais en plus d'une famille. On nous explique qu'il va y avoir une plateforme collaborative. Donc voilà, on est vraiment dans l'air du temps, avec un parti qui adopte des stratégies de communication et qui sont efficaces, effectivement, dans le temps court des campagnes électorales, mais qui ne modifient pas beaucoup, en fait, les fondamentaux du programme de ce parti. Alors, est-ce que ces élections régionales font figure de tremplin pour les présidentielles, d'après vous ? C'est comme ça qu'on nous les présente, partout. C'est vrai que là, le scrutin a été repoussé du fait de la crise sanitaire, donc on se rapproche beaucoup de l'élection présidentielle. On a aussi un calendrier électoral qui a été modifié depuis la mise en place du quinquennat, qui fait que finalement, on a des élections intermédiaires qui sont très proches du scrutin présidentiel. Et évidemment, là, si on n'a pas compris qu'il y avait une espèce de primaire à droite pour désigner le candidat des Républicains à la prochaine présidentielle et qu'il y a un enjeu évident pour le Rassemblement national, de pouvoir gagner au moins une région en opposant direct à Emmanuel Macron, qui en plus, sur la région sud, n'est pas présent, puisqu'il n'y a pas de liste de la République en marche, finalement. Donc oui, évidemment, il y a une préfiguration. Après, je pense que c'est aussi les commentaires que l'on fait de cette élection. Il y a quand même une tendance à la forte intensification de la communication politique. On regarde les élections comme des courses de petits chevaux, en se demandant qui va arriver en premier. Est-ce que c'est vraiment l'intérêt premier de ce scrutin régional dans la suite de la crise sanitaire ? La région a quand même des compétences qui poussent directement à l'emploi, à la formation, à la mobilité, qui ne sont absolument pas très peu abordés dans le cadre des débats qu'on peut avoir autour de l'international. Donc je pense qu'il y a un effet de nationalisation de ce scrutin. C'est un peu inévitable, parce que les collectivités régionales ne sont pas très bien connues des citoyens. On n'arrive pas très bien à savoir à quoi elles servent. Et finalement, on a aussi des personnalités politiques qui se positionnent sur ce scrutin. Donc on a un effet de nationalisation très fort. Et on sait que le Rassemblement national s'en sort beaucoup mieux sur les scrutins qui sont très nationalisés, puisqu'effectivement, il y a une forte personnalisation aussi à l'intérieur de ce parti. Sous-titrage Société Radio-Canada